bonsoir aujourd'hui je vous présente une recette facile rapide à réaliser et surtout idéal pour dormir c'est le lait à la vanille c'est aussi une recette qu'on peut réaliser l'hiver quand il fait très froid pour réchauffer notre coeur et changer de l'éternel chocolat chaud le lait vanille est une préparation douce qui est facile à réaliser il faut trois ingrédients du lait de la vanille et du miel ici vous voyez pas la gousse de vanille pourquoi car regardez ici je vous présente l'infusion parfaite de la vanille donc j'ai laissé infuser cette vanille 12 heures dans du lait pour que le lait prenne le goût de la vanille alors aujourd'hui beaucoup mais beaucoup de personnes en france reviennent à faire des plats naturels et souhaitent manger sain et arrêté avec tout ce qui est industriel chaque jour je vais vous présenter des petites recettes des reportages sur le comptoir de toi massina et sur mon monde des épices donc je vous dis abonnez vous au comptoir de toi massina chaque jour des nouvelles vidéos sur le monde des épices le monde de la vanille et des expressions rangers à travers le brésil mais ça ça sera après le co vide alors pour cette recette je vais d'abord vous parler de la vanille car on ne peut pas dire il faut mettre une gousse de vanille il y a des gousses de vanille on va parler de la singularité aromatique de chaque vanille car chaque pays chaque cru va produire une vanille qui va être différente mais on va retrouver les mêmes tassitures sur le vanille planifonia que taitansis et uniquement le brésil actuellement a une véritable vanille sauvage que je vais vous faire un reportage très prochainement et oui la papouasie n'a pas de vanille sauvage car partout dans le monde la vanille a été importée et le brésil a encore des variétés natives alors si vous souhaitez aller à la vanille avec des saveurs un peu d'anis de bruno et une vanille florale partez sur une vanille de tahiti allez avec une des fortes notes de vanille des notes cacauté partez sur la vanille bourbon de madagascar et mon label la vanille bourbon gold de madagascar dont je vous a 10% de réduction pour la connaître en bas de la vidéo vous avez la vanille de papouasie de variété taitansis là on a des notes de cuir des notes épices qui s'entremêlent et après un long instant de vanille floral en bouche la vanille planifolia c'est pareil vous partez sur une vanille avec des notes d'épices de cuir et qui laisse une vanille très cacaoté et la vanille de vela close ici vous avez une vanille avec des notes de cacao intenses et très dominants la vanille du résine celle-ci vous la trouvez essentiellement dans le cerrado c'est une vanille avec des notes incroyables des notes acidulées avec un long instant de vanille floral le lait à la vanille va vous permettre de mieux dormir si vous avez des problèmes d'insomnie des difficultés à vous endormir voir des enfants trop agités vous pouvez réaliser cette recette alors n'utilisez pas du lait de vache au soir partez plutôt sur un lait végétal comme le lait d'amandes par exemple car le lait de vache est quand même si on peut dire très très lourd pour beaucoup de personnes alors une tisane par exemple pour dormir vous avez la verveine le rouibos mais celle ci que je vais vous présenter c'est idéal pour l'hiver regardez ici je vous ai fait une superbe recette un lait 100% végétal à la banane pas cher avec de l'açaï et le savez vous que la vanille a des propriétés apaisantes réconfortante et surtout anti stress si vous n'avez pas de la vanille n'hésitez pas à faire votre lait tout simplement avec de la fève tonka alors on est parti pour cette recette on va mettre 500 ml de lait avec sa brousse de vanille préalablement gratter si vous ne faites pas l'infusion parfaite à la vanille dans une casserole 20 minutes à 70 degrés et ensuite on va passer à la préparation je vous laisse préparer votre lait et je vais faire de même et voilà vous assistez cette vidéo pendant que mon lait chauffe je vous présente pour la première fois en france la vanille du cerrado ici vous êtes sur une gousse de 17 cm et vous voyez elle est vraiment beaucoup plus grosse que la vanille planifolia classique et oui cette vanille est la nouvelle coqueluche des chefs au brésil et elle est déjà arrivé aux états unis et bientôt en france et le comptoir de toit massina sera la première entreprise spécialiste du monde de la vanille qui va vendre cette petite princesse et oui nous avons réussi à avoir l'exclusivité dans la meilleure plantation du brésil alors maintenant on va préparer son lait à la vanille alors il faut une cuillère à soupe de miel alors le miel je vous conseille de prendre un miel toute fleur ou un miel d'oranger de fleur d'oranger qui est tout simplement délicieux voilà maintenant on va rajouter notre lait à la vanille tout simplement alors comme vous l'avez vu j'ai réalisé le lait avec la vanille du brésil et vous pouvez aussi changer cette recette d'affaire avec de la fève ton cas voire tout simplement de la cannelle et voilà le lait est totalement prêt il est bien chaud et on reconnaît directement ces notes de vanille pour moi une vanille légèrement acidulée et très florale tandis que pour vous si c'est la vanille de Madagascar ça sera une vanille intense et profonde allez on va déguster ça